Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour ce test de Candleman qui est un jeu qui me plaît et qui m'a plu énormément alors c'est un jeu un peu particulier puisque vous avez vu que le menu est très austère et Head par exemple qui est une traduction un peu foireuse c'est l'endroit de paramètres donc vous voyez que c'est pas le jeu le plus sympathique alors il est sorti en février 2018 pourtant c'est un jeu qui est cher à mon coeur je le dis très clairement alors je le mettrai, on peut pas le comparer à journée vous voyez qu'il est à 14,99€ sur Steam je crois que je l'ai pas trouvé sur d'autres plateformes Good All Game je l'ai pas regardé sur Unbundle je l'ai pas vu sur Unbundle mais bon je suis peut-être pas un génie je crois qu'il est sorti quand même bien avant sur iPhone je sais pas si sur Android il existe mais bon bref en tout cas c'est un jeu qui a commencé sa vie au départ avec quelques chapitres et puis après ils se sont étoffés c'est un jeu que j'aime énormément et je répète il apporte une vision du monde entre guillemets qui est on va dire proche de journée c'est vraiment un voyage mais c'est pas un voyage au milieu des dunes ni par un personnage un peu mystique mais une petite bougie alors le jeu est entièrement en français il n'y a pas de son en français mais c'est de l'écrit en français alors beaucoup ont ironisé en disant que la traduction était assez foireuse vous savez que je fais régulièrement des petites coquilles quand je tape les choses j'ai tendance à être 10 ou en tout cas perdre mes capacités quand j'écris quelque chose notamment sur Youtube c'est ce que j'ai remarqué il faut souvent que je lise plusieurs fois parce que je pense que je dois avoir une 10 bien cachée c'est pas grave on survit et donc le français est correct vous vous stressez par rapport à ça donc c'est un jeu qui a été sorti développé par Pointlighter Interactive on va savoir pourquoi ce titre donc vous jouez le rôle de la petite bougie qui est là qui est un peu particulière et qui va devoir se déplacer dans différents tableaux vers une lumière bleue et vous allez devoir essayer de récupérer toutes les petites bougies optionnelles sur le trajet qui est plutôt très facile alors vous aimerez ce jeu si vous aimez les jeux contemplatifs excusez moi pour le bruit la poésie alors vous allez me dire la poésie c'est l'écriture oui c'est l'écriture mais vous inquiétez pas la poésie sera très très présente dans le jeu à un moment donné bref un concept très original des modes plus durs pour les tryharders être porteur de lumière mais fragile donc si vous avez voulu absolument faire Uther Lightbringer vous serez Uther mais pas Lightbringer vous serez Uther mais pas Lightbringer quoi Lightbringer mais pas Uther ça c'est clair et net plutôt c'est l'inverse un gameplay qui se renouvelle évidemment vous n'aimerez pas ce jeu si vous arrêtez au premier chapitre parce que le premier chapitre est moche j'ai choisi de vous me présenter le premier chapitre c'est un choix éditorial si vous voulez contrôler votre caméra parce que vous aurez du mal à contrôler la caméra et des sauts qui sont parfaitement maîtrisés puisque vous verrez que des fois les sauts sont en mode Zadnoob notamment sur cet extrait là c'est évident alors vous voyez qu'il y a des chapitres et puis dans ces chapitres il y a des niveaux dans ce chapitre 1 il y a 4 niveaux et puis vous voyez qu'il y a la petite bougie errée c'est dans un ponton vous avez la phrase en dessous parce que je vous expliquerai après pourquoi je me tais puisque c'est la phase de présentation du jeu alors on se retrouve après cette petite phase alors il y a une particularité vous avez deux alors moi j'ai utilisé la manette pour jouer à ce jeu qui est vraiment ma façon la plus simple vous avez deux boutons un pour sauter et un pour appuyer pour vous allumer vous vous allumez tout seul et puis il faut régulièrement alors là vous retrouvez vous avez vu que je n'ai pas avancé tout droit en réalité je suis revenu en arrière si on ne met pas parce que dans ce jeu c'est une particularité parfois il faudra revenir en arrière pour débloquer vous voyez ces petites bougies alors là c'est vraiment typiquement l'image que vous avez au début du jeu en réalité c'est à dire la petite bougie qui se regarde dans le miroir et qui voit que elle est sur patte elle est en réalité c'est à dire la petite bougie qui se regarde dans le miroir et qui voit que elle est sur patte elle est un peu vivante et elle est on va dire elle se déplace alors quand vous vous allumez vous avez remarqué que vous avez un petit âge de cire qui va se là c'est très pratique parce que dans les zones noires sombres vous savez que c'est safe et oui parce que évidemment s'il y a un trou vous ne pouvez pas briller et mettre de la cire alors l'idée c'est qu'il faut allumer ces petites bougies optionnelles alors ça c'est pas obligatoire mais si vous le faites vous aurez au lieu d'avoir une phrase à la fin du niveau deux phrases alors là il faut aussi ne pas hésiter à explorer c'est à dire aller à droite à gauche et au milieu excusez moi pour l'expression très très sympathique que j'aime et l'exploration va vous entraîner forcément à observer et récupérer d'autres petites bougies vous voyez que là par exemple si j'étais pas monté j'aurais pas vu la bougie de gauche vous allez voir que je vais devoir retourner la balle à récupérer parce que j'avais pas compris qu'il fallait faire un méga saut puis il y a une bougie à droite et puis alors je sais pas si vous voyez au dessus vous avez une sorte de grosse bougie qui en réalité le contrôle mid mid niveau qui quand vous si vous mourrez par exemple vous pouvez potentiellement mourir si vous mourrez vous allez réapparaître à cette bougie un peu particulière qui est plus grosse qui a des petites bougies autour donc voilà c'est très particulier dans le jeu pensez à ça alors vous avez 10 vies donc le jeu est très positif vous voyez que quand j'active la bougie midième je suis à peu près au milieu de toutes les bougies que je dois allumer donc ça c'est un des éléments et aussi et c'est sans doute mon dernier argument dans les points positifs je trouve que contrôler une petite bougie qui est fragile qui apporte de la lumière dans un monde qui est parfois très sombre comme ici c'est une belle comparaison par rapport à parfois l'humain qui est capable de faire de très belles choses dans le monde et qui est capable de faire des choses très lumineuses pour soi pour les autres souvent mais pour notre monde ensuite là j'ai mis manette power parce que évidemment c'est tout simplement un jeu qui se joue à la manette et qui est très sympathique la vulnérabité de la bougie parce que si vous tombez dans le vide vous allez mourir si vous allez vous consommer je vais vous montrer ça après vous allez perdre des points de vie alors vous voyez en haut à droite cette partie bleue c'est la fin du level il ne faut pas évidemment fusionner avec cette partie bleue parce que sinon vous avez fini le level et vous voyez qu'il reste encore deux petites bougies optionnelles pour finir ce niveau complètement de A à Z alors là l'idée c'est qu'il faut vraiment les chercher vous avez fini le level et vous voyez qu'il reste encore deux petites bougies optionnelles pour finir ce niveau complètement de A à Z alors là l'idée c'est qu'il faut vraiment les chercher vous voyez que vous avez votre déplacement alors au départ je me suis dit bon bah ça ça va bouger tout seul je ne me rappelais plus parce que ça fait très longtemps que je l'ai fait ce jeu je l'ai fait j'en ai parlé pour deux raisons par rapport à un jeu qui est sorti fin 2019 qui copie certains mécaniques du jeu et certains niveaux qui s'appelle Arise voilà et puis parce que j'avais aussi envie d'en parler à un moment donné et puis c'était le bon moment voilà des fois c'est le bon moment bon endroit et la bonne chose donc là vous voyez qu'il y a quelque chose au fond mais que je ne peux pas accéder il faudra que je pousse le petit truc rond donc c'est tout bête et puis voilà je me dirige vers l'avant dernière bougie pardon que je vais activer et donc voilà donc vous allez vous êtes très vulnérable si vous tombez dans l'eau aussi profonde vous allez mourir là j'avais peur de mourir dans l'eau mais en été c'était pas mortel univers qui est très original qui vous touchera voilà ça c'est très très si vous avez absolument adoré dans Warcraft 3 comme moi Uther Lightbringer vous serez un petit Lightbringer où ça apporterait la lumière dans un monde tout à fait sombre et là c'est vraiment très sympathique la recherche de collectifs bien pensée et motivante là un exemple très concret voilà vous allez voir que en allant sur cette petite plateforme alors parfois il faut revenir en arrière pour que ça se soulève et puis hop vous avez compris vous allez avoir le truc et puis là à droite ah bah tiens bah oui bravo Zanou mais là vous avez toutes les petites bougies voilà alors vous avez vu que j'allume pas constamment c'est à dire que j'allume en appuyant sur le bouton allumage de la bougie mais de temps en temps pourquoi ? parce que et vous allez voir ça à la fin je vais mourir je vais mourir bêtement dans ma bougie si je me consume vous allez voir que la cire diminue de la taille de la bougie et vous allez alors déjà un vous allez éclairer énormément donc là j'ai fini le niveau puisque vous avez vu donc là vous allez éclairer énormément la zone mais vous allez perdre évidemment beaucoup de cire et puis à un moment donné je sais pas si vous allez voir l'écran va devenir rouge noir et vous allez mourir et vous allez perdre une vie sachant que il y a 10 vies et 10 vies c'est 10 vies attention pour chaque niveau donc c'est un jeu qui est extrêmement facile alors là l'école du skill va dire Zadoum voilà ou les testeurs les gros testeurs vont dire Zadoum ça m'énerve ça j'aime pas ça faut savoir que quand vous mourrez évidemment les bougies activées restent activées voilà ce qui est quand même plus sympathique et je vous expliquerai ça à l'école du skill vous inquiétez pas l'e-sport vous verrez vous inquiétez pas vous pourrez le faire donc là je vais me diriger vers la fin du niveau je sais pas pourquoi je me balade oui je voulais vous montrer que le niveau était souvent limité en vide donc vous amusez pas à explorer trop longtemps donc voilà vous voyez aussi toutes les petites tâches de cire que j'ai laissées ça peut être utile vous allez fusionner avec la source lumineuse et là la source lumineuse vous allez avoir une phrase qui apparaît obligatoirement la petite bougie est dans un ponton et si vous avez activé toutes les petites bougies optionnelles vous allez avoir sans comprendre pourquoi elles se brûlaient vous avez compris le principe du jeu donc le jeu va on va dire utiliser du collectible qui est malin parce que si vous le faites vous allez être récompensé vous voyez je passe au deuxième chapitre donc vous avez ensuite 12 beaux chapitres là je vous ai montré le premier chapitre je vous ai montré à la fin toute fin je vous montrerai le deuxième chapitre alors là il y a une nouvelle mécanique c'est attention mon gars il y a du vide et si tu tombes dedans bah tu meurs vous allez voir tout à l'heure que je vois une belle bougie puis je vois pas qu'il y a un vide d'où l'importance de vacillère sur le sol parce que quand vous allez éclairer vous allez savoir les zones safe voilà vous allez dire ah bah oui je peux passer par là je peux passer par là voilà ça vous donne un petit peu là par exemple vous allez voir je vais aller vers la droite oh voilà à mode zanou donc 12 beaux chapitres et qui sont très différents simples d'accès évidemment vous avez compris puisqu'il y a un bouton saut il y a un bouton éclairage il n'y a rien de bien difficile tout le monde peut comprendre ça je vous conseille de faire la manette parce que voilà c'est plus simple en plus vous voyez que les bougies secondaires permettent d'éclairer les zones donc c'est vraiment sympathique évidemment il y a beaucoup de poésie alors là je ne peux pas vous montrer plus que ça mais dans le jeu vous verrez qu'il y a des moments où il y a énormément de poésie puisque une bougie ça peut se poser des questions c'est quand même fragile ça a une durée de vie voilà comme tout humain comme toute vie on va dire et pourtant ça peut éclairer ça peut aider à retrouver son cap parfois et voilà donc évidemment avoir eu des événements de juillet 2019 dans ma vie ça a forcément entraîné plein de choses dans ma vision du jeu alors là c'est une mécanique alors au fond on voyait à droite la sortie le bleu là vous voyez que c'est une nouvelle mécanique il y a une planche qui va pencher et qui va vous permettre de hop il va falloir faire bien le contrepoids pour pouvoir utiliser et pour remonter en hauteur c'est vraiment très bien pensé c'est vraiment bien physiqué tiens on dirait les grands spécialistes du test et et donc voilà là je ris un peu parce que voilà là vous avez la bougie on va dire du middle vous voyez vous voyez qu'elle va s'activer vous avez des petites bougies autour et donc voilà je fais la danse de la bougie au passage vous avez vu les ombres qui sont très jolies bien sûr il y a des effets d'ombre à deux lumières quelques bonnes idées dans le gameplay et ça j'en parlerai pas parce que ça serait vous spoiler alors là vous avez la particularité que le alors je pense qu'on est dans une cale ça représente la cale la les bonnes idées que ça penche qu'il y a des des choses en suspension c'est plutôt bien fait là vous allez voir que je vais me planter évidemment ah non je vais pas me planter c'est pas là c'est pas tout de suite donc là vous voyez le fond à la fin mais malheureusement c'est bloqué par une planche donc une caisse donc il va falloir monter sur cette planche où là je crois que je vais me planter j'ai pas attendu assez que ce soit haut et puis là je vais essayer de partir en force en gros je vais m'arrêter en plus je vais percuter la chose et puis là évidemment Zadoub va évidemment se planter alors j'ai mis un renouvellement des mécaniques au cours du jeu au cours de chaque niveau déjà je peux vous dire et au niveau des chapitres qui est bien pensé puisque les mécaniques de chaque chapitre ne seront pas les mêmes et je répète vous en parlez saurez vous spoiler le plaisir du jeu ce qu'il ne faut pas voilà donc voilà et ça je répète c'est le plus moche chapitre puisque évidemment les caisses en bois c'est peut-être pas le truc le plus hypant que vous pouvez avoir mais en même temps c'est un choix éditorial de testeur et il va falloir me faire confiance des amis et ça c'est très important ensuite bien trouvé pour chaque chapitre parce que j'ai trouvé que voilà les mécaniques de jeu vont être différentes pour chaque chapitre et elles vont être bien trouvées si vous regardez vous arrivez à la fin vous allez voir un comic next où je vais vous montrer deux autres niveaux deux autres chapitres très vite donc si vous avez envie de vous spoiler pas spoiler vous arrêtez au bilan évidemment si vous n'avez pas peur de vous spoiler il faut marcher sur les chaînes et pas avoir peur de faire un petit jump et bien voilà vous avez toujours donc la phrase de fin plus la phrase bonus puisque j'ai activé toutes les petites bougies optionnelles sans savoir la direction mais je vous rassure cette petite bougie un jour elle est maligne elle va trouver la direction donc quelques surprises et là c'est vrai dans le jeu que vous aurez quelques surprises étonnantes très sympathiques des fins de chapitre souvent exaltantes là c'est clair et net qu'il y a là on est au niveau 3 et au niveau 4 de ce chapitre vous aurez des choses très sympathiques très mignons à mener à savoir bon là vous voyez le saut de la mort des jeux de lumière qui sont aussi sympathiques vous allez voir ça je finis mon j'aime des vésées faux sonores très réussies puisque vous avez souvent sans doute entendu le son c'est en rapport avec ça des moments touchants et épiques j'en dis pas plus voilà là aussi ça serait vous spoiler game friendly pour les non fans de jeux vidéo si vous avez une compagne un compagnon qui n'aime pas les jeux d'yos et que vous aimez les jeux vidéo si vous avez une compagne un compagnon qui n'aime pas les jeux d'yos et que vous aimez les jeux vidéo je pense que ce jeu est typiquement ça alors là désolé je fais un peu plus long par rapport à ça évidemment si une caisse se balance à droite et à gauche vous avez compris que potentiellement il peut y avoir des choses à aller vers la gauche ou vers la droite je vous le remontrerai dans un niveau mais c'est évident là par exemple je fais bien pencher ma petite planche j'attends bien qu'elle soit rapprochée à gauche pour pouvoir repartir dans le sens et sauter faire le saut et activer la petite bougie ensuite traduit en français donc ça c'est vraiment évident un réel plaisir dans ce jeu là une bonne durée de vie alors moi 7 à 8 heures pour mon 100% parce que j'ai pas fait des choses timées parce que voilà je suis noob un sens très profond à ce jeu presque philosophique alors plusieurs niveaux de lecture évidemment je vous ai dit une bougie c'est fragile une bougie peut s'éteindre une bougie peut apporter la lumière peut apporter beaucoup de lumière dans son environnement voilà c'est philosophique il y a plusieurs niveaux de lecture et voilà et c'est un jeu entre guillemets comme On Man's Journey comme Whisper of the Machine qui va vous faire réfléchir et qui est je pense quand même globalement dans le côté lumineux sur cette terre qui n'est pas toujours lumineuse et qui n'est pas toujours joyeuse mais voilà ce sens de jeu est très sympathique à jouer et vous poserez des questions là vous voyez que si je ne fais pas le bon timing vous allez vous voir j'ai mis ça et puis dernière chose l'école du skill évidemment tous ces niveaux là peuvent être finis alors je ne sais pas s'ils peuvent être faits à la fin quand on a tout fini comme ça mais il va y avoir un timing et il faut savoir une chose il y a une petite flamme qu'il va falloir suivre vous allez voir ça à la fin en surimpression de mon bilan il faudra suivre et puis si vous voulez vraiment battre des scores vous avez même des tableaux à la toute fin de 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 si vous voulez vous spoiler la suite des niveaux vous verrez ça au passage vous voyez que là à gauche c'est un balancier forcément il y a quelque chose à activer à gauche alors j'ai pris mon temps donc vous rassurez vous j'ai été un peu long donc sur le positif mais bon c'est un jeu que je recommande vivement dans tous les sens du terme donc vous avez compris que voilà vous voyez au fond la partie noire la partie bleue pardon c'est la fin donc là il y a une nouvelle mécanique qui apparaît les tonneaux peuvent vous tuer au passage un effet un effet aussi de ces tonneaux c'est que vous pouvez sauter dessus et vous prendre un petit peu pour un jongleur ou un trapéziste vous voyez qu'il en manque deux donc forcément voilà il y a ça là vous faites attention juste au premier plan vous avez une sorte de vide donc il faut faire très attention là je crois que je vais m'amuser à sauter sur un des des tonneaux et vous voyez que si vous vous déplacez pas en même temps vous pouvez vous tomber en même temps donc c'est pas pratique là je crois que j'ai serré bien contre le mur pour pas me faire écraser parce qu'évidemment ces tonneaux peuvent vous écraser vous êtes fragiles vous êtes donc voilà donc les moins alors les moins j'ai mis un premier chapitre assez moche et qui peut rebuter assez moche et qui peut rebuter voilà je vous le dis très clairement le premier chapitre que je vous ai montré est le plus moche du jeu voilà mais c'est un choix éditorial et je répète il va falloir me faire confiance et j'espère que vous faites un peu confiance quand même depuis des années le reste sera bien plus joli même si voilà bon là je suis mort parce que je suis fait écraser c'est pas grave donc voilà mais il est moche dans certaines mesures parce que voilà il faut bien commencer dans un endroit où c'est sombre pour aller vers des choses un peu plus lumineuses on va dire voilà et puis je répète vraiment vous verrez à la fin c'est très très joli là vous voyez que je vais aller sur ce chose donc là je me déplace en même temps et hop je vais pouvoir aller récupérer la bougie optionnelle c'est la dernière et puis pour finir le lever certains sauts qui sont approximatifs je pense que vous l'avez vu puisqu'il y a certains sauts potentiellement j'aurais dû réussir et puis malheureusement à un millimètre près je trouve il y a pire après voilà c'est fini donc là toujours pareil je finis mon level vous voyez et hop je fusionne et tout ça va finir en gentillesse et en petit éclairage voilà donc toujours pareil la petite phrase dernier niveau du chapitre donc là évidemment attendez-vous à quelques surprises je répète j'ai fait ce choix là vous verrez vraiment à toute fin un petit chapitre de plus et c'est en plus timé donc ça ne m'intéresse pas vraiment plus que ça la caméra qui est non contrôlable alors là la particularité de ce niveau c'est que il y a des étendues d'eau profonde et si vous tombez dans les eaux profondes vous allez mourir d'où l'importance d'éclairer puisque la cire va vous permettre de savoir que ce sont les zones safe je ne sais pas si vous comprenez c'est à dire que là on le voit les zones safe ou les zones de saut donc alors il y a toujours un petit décalage au moment où vous allez utiliser votre bougie et la petite apparition là vous avez compris qu'il y a une mécanique du premier niveau où il faudra pousser cet élément là plusieurs fois dans ce niveau là donc c'est pour voir si vous avez bien compris et vous aurez d'autres mécaniques à la fin du niveau rassurez-vous donc voilà là par exemple vous avez que je ne peux pas accéder donc il va falloir pousser l'élément donc une caméra non contrôlable et ça ça peut gêner en même temps moi je la trouve qu'elle est plutôt bien placée au final je pense que c'est quand même les gens assez aigris qui vont critiquer ça vous savez il y a toujours des gens qui disent bon ben je ne peux pas mettre 8 ou 9 à un jeu il faut que je trouve des points négatifs mais bon c'est vrai elle n'est pas contrôlable donc c'est critiquable en même temps si on faisait des roulettes ou des tournants autour de cette petite bougie est-ce que ça ne serait pas sickness et est-ce que ça ne provoquerait pas une inquiétude bon bref voilà vous avez compris qu'il faut que je pousse un peu mais bon bref peut faire rager parce que évidemment ben voilà là par exemple je perd du temps l'école du skill pourrait râler parce qu'en disant ben voilà ça me fait perdre du temps j'ai autre chose à faire oui on a autre chose à faire dans la vie on a plein d'autres choses à faire mais des fois l'important c'est de prendre le temps de là je me colle pour voir si j'ai pas une petite bougie qui est en hauteur c'est un bon moyen de savoir ça alors là la part de ce niveau avant de finir les points négatifs c'est que vous allez marcher son roulant voilà alors là c'est une partie où vous n'allez pas trop aimer pour certains vous voyez qu'il y a une bougie option à gauche donc il faut pousser la petite truc à gauche et puis à droite il y a aussi une bougie évidemment l'école du skill c'est à d'où voilà donc vous avez compris c'est quand même très positif puisque il y a 10 vies donc voilà alors vous allez me dire oh ouais il faut tout refaire il faut tout refaire en tant que c'est pas sauvegarder c'est tout refaire évidemment pour les timers vous avez compris qu'il faut avoir un timing parfait ça ils n'aimeront pas mais bon voilà je le dis pour que tout le monde comprenne ça hop donc on continue évidemment les amis hop on va on va refaire tout alors on peut faire rager comme là une ost en retrait mais cela dépend elle est là au bon moment voilà j'ai fait un petit semailler à côté parce que tout simplement c'est pas ce qui marque le plus c'est plutôt les bruitages qui ce qui marque le plus tout simplement c'est pas ce qui marque le plus c'est plutôt les bruitages qui ce qui marque le plus dans le jeu et donc voilà je n'ai pas critiqué ça vous voyez que là j'aurais pu encore tomber dans l'eau mais bon j'ai été un peu patient et hop j'ai activé cette bougie puis vous voyez qu'à droite il va falloir que je pousse avoir le bon timing pour aller sur le gros tonneau bon bref vous avez compris et puis c'est facile évidemment alors globalement c'est facile parce que évidemment je sais que certains diront ah ouais ouais mais moi j'ai galéré oui évidemment tu peux galérer maintenant c'est pas quand même un delcel où c'est pas un katana 0 alors là la nouvelle mécanique du jeu je sais pas si vous voyez il y a de la lumière qui apparaît et oui parce que potentiellement il peut y avoir des ouvertures vous voyez les grilles on est au fond du cal et je pense qu'on est à la limite de la fonte du fond du cal et vous avez cette petite lumière qui apparaît et qui va apporter une mécanique puisque alors vous allez bien à quoi ça sert cette lumière cette lumière je sais pas si vous voyez il y a en face de moi des parties métalliques il va y avoir des jeux de lumière et d'ombre et donc si vous ne timez pas votre trajet à gauche et à droite vous allez tomber dans l'eau c'est une fin de chapitre je vous ai dit il y a un petit côté feu d'artifice là par exemple à gauche je me rends compte qu'il y a un passage donc forcément il y a forcément une bougie optionnelle et c'est à vous d'être malin pour vous débrouiller vous voyez quand même le côté très entre guillemets wow effet wow du jeu là par exemple c'est pareil je sais pas trop où il y a j'ai éclairé un peu pour voir les choses et je me suis rendu compte qu'il y avait une grille à droite donc je me suis forcément décalé là aussi vous voyez qu'il y a un tonneau et une bougie optionnelle à gauche donc forcément on va devoir sauter à un moment donné dans le noir et pour l'activer alors oui pourquoi j'ai mis cette petite bougie parce que dans la vie soyez une belle bougie petite bougie pourquoi dire petite bougie soyez une belle bougie qui va éclairer le monde les gens soyez lumineux on va dire dans votre vie essayer d'être quelqu'un de bien je pense juste on va dire ça serait peut-être mieux déjà juste et puis n'hésitez pas aussi quand vous sentez qu'à un moment donné c'est un peu difficile vous désinguez allumer une petite bougie en ayant une attention positive pour vous pour le monde pour les gens pour les gens que vous aimez généralement et c'est pas complètement débile alors là on est à la fin où il faut appuyer sur les signes qui apparaissent sur la porte sur les touches donc vous voyez que c'est une fin un peu enlevée je vous ai dit puisque voilà il y a ce côté un peu lumière jeu d'ombre et de lumière les caisses qui sont ici c'est pas pareil qu'au début où c'est juste une balade dans un endroit vous avez compris donc là on arrive à la porte qui était décrite au début du chapitre il y a une cinématique et on va passer au chapitre 2 puisque le chapitre 2 si vous regardez bien et vous allez ouvrir vos petits yeux ébahis c'est un chapitre où on va parler de livres et un peu livres magiques on va dire en tout cas pile de livres c'est très différent alors évidemment je vous ai dit le sol par exemple ne fera pas hommage au jeu mais je répète c'est pas ça le plus important dans ce jeu voilà donc toujours pareil plein de poésie donc toujours pareil plein de poésie un petit peu alors après bien bien on va dire broken ou pas mais bon voilà en tout cas je le dis c'est d'un jeu qui est recommandation absolue et à faire voilà un grand jeu plein de poésie qui touchera les personnes qui prendront le temps d'y jouer je sais pas pourquoi j'ai mis deux fois d'y jouer mais voilà si j'appuie sur commutateur Y vous allez voir le timer là 2 minutes 50 2 minutes 57 c'est derrière mon bilan un must play un jeu indispensable dans toute ludothèque je pense que j'ai été clair c'est un jeu soyez votre propre petite bougie qui éclaire votre monde soyez positif je le disais plusieurs fois ça je pense que j'ai été clair vous faites votre réalité voilà et profitez de votre vie comme dans Old Man Journée jusqu'au dernier moment jusqu'à la dernière seconde voilà vous voyez la petite bougie là qu'il faudrait suivre pour le timer voilà donc je vais vous dire les amis et je vais ajouter les deux petites phrases que maintenant je place aimez vous les amis donc aimez vous bien tel que vous êtes avec vos qualités et vos défauts et surtout avec vos qualités puisque on a chacun tous des qualités et des dons exceptionnels j'en suis sûr et certain aimez vous aimez les autres tels qu'ils sont parce que ça peut être vous avec d'autres choix tels qu'ils sont et puis prenez soin des êtres qui vous sont chers si vous voulez voir la suite restez sinon ciao 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 ciao